Bonjour à tous et bienvenue sur Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la fibrodysplasie oscillifiante progressive ou FOP, plus connue sous le nom de maladie de l'homme de pierre. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Geneviève Boja. Docteur Boja, bonjour. 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 Docteur Boja, vous êtes pédiatre de formation, généticien clinicien, praticien hospitalier au sein du service de génétique médicale de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et vous êtes également référent FOP au sein du service qui est site coordonnateur du Centre national de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles sous l'égide du professeur Cornéder. Alors nous allons aborder aujourd'hui avec vous, docteur Boja, la prise en charge des patients pédiatriques atteints de fibrodysplasie oscillifiante progressive. Et on va débuter cet entretien par une question très directe. Quels sont les différents types de prise en charge de ces jeunes patients touchés par cette maladie ? Merci. Merci de cette question qui est effectivement l'axe de nos consultations pour le suivi de ces patients. Alors, on essaye en fait de décliner différents points dans nos consultations. Petit un, très important, c'est comment prévenir les poussées ? Quels sont les éléments qui vont essayer d'empêcher la survenue de ces poussées ? Donc, il y a une grosse part d'éducation. Deuxièmement, la prévention des déformations et la prévention des chutes. Donc, vous voyez, il y a une grosse part de prévention qui est très importante pour essayer de limiter au maximum l'évolution de cette pathologie. Après ce côté de prévention, on a le traitement des poussées. Donc, on apprend aux familles à traiter les poussées en différenciant selon la localisation celles qui vont nécessiter un traitement par corticoïde et celles, au contraire, où on va utiliser d'autres moyens comme les anti-inflammateurs non-stéroïdiens. Dans ces consultations de suivi, on a aussi tout un parcours spécifique pour cette pathologie à l'âge pédiatrique avec notamment les radios et d'autres imageries qui peuvent être utilisées. Donc, l'EOS, le scanner basse dose pour faire certains points, mais qui ne sont pas des choses à faire systématiquement, les bilans d'audition, le bilan cardiaque, le bilan dentaire et les bilans en rééducation fonctionnelle, en MPR. Ensuite, on aborde tout ce qui est évidemment prise en charge administrative, dont les déclarations à la MDPH qui doivent être réactualisées régulièrement et les demandes d'ALD et leur renouvellement. Bien sûr, on essaye aussi d'aborder tout ce qui va être inclusion à l'école, la place dans la famille, d'essayer de voir comment est apprivoisée cette pathologie pour l'enfant, pour ses parents et de mettre éventuellement en place les soutiens et les accompagnements, on va dire, périmédicaux qui sont nécessaires. Et puis, évidemment, également, on revoit si les abords diagnostiques, notamment le conseil génétique, a été bien compris pour le couple ayant cet enfant atteint et de discuter, si besoin, de l'accompagnement d'une future grossesse. Voilà. Donc, on essaye de décliner tous ces aspects et on a donc des consultations de suivi avec cet ordre. Et puis, on peut être amené, évidemment, à faire des consultations en urgence ou des téléconsultations aujourd'hui, qui est un outil qui nous sert énormément pour la prise en charge des poussées. Quand l'enfant est petit, qu'on est dans les premières poussées, on va passer plus de temps à accompagner ces poussées. Et puis, en essayant, bien sûr, de mettre dans la boucle le médecin traitant, le service d'urgence de proximité. Et peu à peu, les parents s'autonomisent sur la prise en charge des poussées. Alors ça, c'est, on va dire, dans un cas classique, entre guillemets. Est-ce qu'il existe des formes d'évolution atypiques de fibrodysplasie aussi férante progressive ? Et dans ce cas, comment est-ce que se passe la prise en charge ? Il y a les formes classiques, et avec ce schéma dont on vient de parler. Et puis, il y a des formes atypiques. D'abord, des formes dont l'évolution est rapidement progressive. Il y a des enfants, par exemple, qui vont avoir un grand nombre de poussées, en tout cas des périodes avec un grand nombre de poussées, parfois une poussée par semaine ou deux poussées par mois, et qui sont des poussées très inflammatoires, parfois très douloureuses. Donc, on va devoir mettre en place des anthalgiques, parfois de haut niveau jusqu'à la morphine. Et d'ailleurs, de redire que ces poussées très inflammatoires ne vont pas forcément entraîner une ossification hétérotopique à chaque fois. Et puis, au contraire, des enfants ou des jeunes adultes qui vont avoir peu ou pas de poussées, et donc qui n'ont pas tout ce cortège de prise en charge qu'on a cité. Donc, on essaie d'adapter à l'évolution, au type évolutif de la pathologie, mais en gardant quand même un rythme pour justement quand même les connaître et avoir un état, comment est l'enfant ou le jeune adolescent à tel et tel âge, en voyant quand même les enfants au moins tous les 2-3 ans. Et il faut y citer également des formes qui sont très rares, mais atypiques, celles notamment avec des anomalies réductionnelles des extrémités, donc qui manquent des doigts, par exemple, avec également des atteintes cutanées très marquées, parfois des problèmes comme une alopécie, comme des problèmes de sécheresse cutanée importants, et puis des formes exceptionnelles, mais qui sont décrites, et nous en avons, avec des difficultés d'apprentissage, avec des déficits cognitifs, donc qui vont nécessiter une prise en charge spécialisée. Mais ces formes sont exceptionnelles et elles sont liées à des mutations très particulières du gène ACVR. Alors, on sait que dans la fibrodysplasie oscillifiante progressive, comme pour de nombreuses maladies rares d'ailleurs, les patients peuvent subir un retard diagnostique parfois conséquent. Quelle est pour vous l'importance d'un diagnostic précoce dans la FOP et surtout comment faciliter ce diagnostic précoce ? L'importance pour nous est là. Il est important d'essayer de faire un diagnostic précoce parce qu'on va pouvoir mettre en place des mesures de prévention et la prévention est une part importante du traitement, puisqu'en faisant ces mesures, on va éviter des poussées. Or, encore une fois, ces poussées vont être source d'ossification ectopique et donc d'évolution de la pathologie. Donc, plus on prend tôt, mieux on pourra mettre en place les mesures comme d'éviter les vaccinations, d'éviter les chutes, de traiter les poussées par anti-inflammatoire le plus tôt possible. Et donc, c'est quelque chose qui permettra d'essayer de freiner l'évolution et d'éviter ce qu'on voit aussi, qui sont ces biopsies invasives, qui hélas sont faites encore dans plus de la moitié des cas. Et on sait que ces biopsies, ces interventions chirurgicales, vont entraîner des vagues de poussées qui auraient pu être évitées, hélas. Deuxièmement, comment le faciliter ? C'est par la diffusion des connaissances, par notre réseau de la filière OSCA, dans les enseignements, que ce soit au niveau des études médicales et maintenant, on en parle dans les cursus, en 5e année de médecine par exemple, dans les cursus optionnels maladies rats, aux jeunes généticiens, dans les enseignements aux pédiatres, aux obstétriciens, aux orthopédistes. Voilà, diffusion des connaissances. Il y a une discussion actuelle sur la mise en place d'un dépistage néonatal qui existe maintenant dans certains pays, mais pour lequel nous sommes pour l'instant extrêmement prudents en France, pour des raisons éthiques et puis de prise en charge ultérieure. Bon, mais ça, c'est un débat qui est en cours. En tout cas, éducation, information, communication et le réseau de la filière OSCA est là pour ça. Alors, je l'ai dit en vous présentant, Dr Boja, l'hôpital Necker est site coordonnateur du Centre national de référence des maladies osseuses constitutionnelles et au sein de ce site, vous êtes référent FOP. Quelle est pour vous l'importance d'une prise en charge de ces patients par une filière de soins spécialisée ? Il est multiple. On est dans une pathologie qui est ultra rare, avec une centaine peut-être de personnes porteuses de cette pathologie en France, une personne sur 800 000 dans nos estimations ou sur un million. Donc, ça fait partie des pathologies ultra rares, donc qui sont peu connues. Et le fait de rassembler ces patients dans une filière de soins spécialisée permet d'abord d'avoir une prise en charge cohérente, donc une optimisation des possibilités de traitement, de prise en charge pour tous, de sensibiliser les professionnels de cette filière, que ce soit les médecins, les différents médecins impliqués, mais également les personnes périmédicales comme les psychologues, les kinés qui sont également très importants, la médecine dentaire, de sensibiliser à cette pathologie dont ils n'ont parfois jamais entendu parler, et donc de faire une forme de formation in situ de ces professionnels, de rassembler les ressources disponibles, les tutos, le calendrier de suivi qu'on espère sortir bientôt, ou les cartes d'urgence, de permettre de rassembler les patients et de les impliquer au mieux et de façon juste dans les nouveaux traitements qui arrivent, les études par traitement innovant, et de rassembler aussi les idées, de diffuser les écrits, et tout ça évidemment en lien fort avec l'association des familles qui s'appelle FOP France, et qui est un maillon indispensable, très énergique, et qui fait partie de notre réseau de la filière OSCA. On arrive au terme de notre entretien, Dr Boja, et c'est l'occasion de faire un petit peu de prospective. Alors au-delà des moyens dont on dispose aujourd'hui pour cette pathologie, où en est la recherche dans la fibrodysplasie aussi fuyante progressive ? Alors, la recherche est très active dans la FOP, c'est vrai qu'il y a une certaine discordance entre une pathologie ultra rare avec finalement une prévalence de peut-être 1 sur 800 000 personnes ou 1 sur 1 million, et puis un très grand nombre d'équipes de recherche travaillant sur cette pathologie. On rappelle que le gène a été identifié en 2006, le premier modèle Murin n'a été obtenu qu'en 2011, et depuis 2011, il y a une véritable courbe exponentielle d'équipes travaillant sur ce sujet pour essayer de bloquer le gain de fonction entraîné par cette mutation. Actuellement, on a quatre molécules qui sont en phase de développement clinique, de produits, donc en phase de développement clinique. En 2021, on va en avoir trois nouveaux, donc on va être à sept dans un an, et puis il y a une dizaine de projets en pré-clinique avec des stratégies extrêmement diverses telles la RNA interférence ou même la thérapie génique. Et donc, tout ceci avance évidemment à la vitesse de la recherche, mais qui sont néanmoins particulièrement actives dans le cadre de la FOP, et donc avec beaucoup d'espoir pour un futur semi-lointain. Eh bien, merci infiniment, docteur Boja, de nous avoir éclairé sur la fibrodysplasie ossifiante progressive. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité, et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie, avec le témoignage du papa d'un jeune patient cette fois. A très vite.